Musique Yahoho Petit Pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga avec une oeuvre qui était faite pour moi Voilà, c'était un touche humour Donc je vais te parler du manga Le Berceau des Esprits Un manga en 6 tonnes 10 éditions qui est dans le genre Sennenn Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et horreur Et du coup l'oeuvre est âge concilié 16 ans et plus Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2010 au Japon et de 2011 en France Et nous sommes avec le mangaka Kei Sanabe Un mangaka que je t'ai présenté qu'une seule fois sur la chaîne avec l'île de Ozuki Que je t'affiche à côté de moi Donc les liens seront en i et en barre d'info Et un mangaka dont je vais bientôt te reparler car cette oeuvre va pas tarder à se terminer en France Et je t'affiche du coup la liste de toutes ces oeuvres disponibles en France Donc en ce qui concerne le résumé je le rappelle au cas où Mais il est tout simplement en barre d'info Et en ce qui concerne mon avis sur le côté dessin Bah tout simplement je te dirais que j'adore et que je n'ai pas été surprise sur la qualité du dessin Tout simplement car comme je l'ai dit en intro J'ai déjà lu une oeuvre de l'auteur qui était une oeuvre qui a été écrite avant celle-ci Donc du coup je savais à quoi m'attendre Je tiens à insister tout simplement là-dessus parce que quand c'est un mangaka que je ne connais pas J'ai toujours la surprise de la qualité du dessin car c'est rare, très très rare Que j'aille vérifier la qualité du dessin sur internet Voilà, je mets toujours la surprise Et personnellement je sais très bien qu'une oeuvre même où le dessin est horrible Horrible J'allais dire horriblement moche mais horrible Peut contenir une histoire génialissime qui finit en coup de coeur Donc voilà, donc personnellement la qualité du dessin Je me laisse toujours la surprise et peu importe pour moi Donc en ce qui concerne mon avis sur la série Bah j'ai tout simplement adoré car c'est un survival game Et que c'est une catégorie de mangas que j'adore Surtout quand c'est du manga qui vient de chez Kion Faut dire que j'ai beaucoup de mangas de leur série Donc principalement des séries dans ce genre là Jou, Joube, Secret, King's Game Même si je l'ai revendu il me semblait King's Game Mais voilà En ce qui concerne la série elle est super bien développée Par contre le petit point négatif que je dirais pour cette série C'est tout simplement l'apparence des personnages Je m'explique tout simplement Il y a deux personnages importants dans la série Yume et le garçon Donc j'ai pas mis le nom mais c'est le personnage le plus important de la série Bravo Ibi Mais toujours est-il qu'en fait les personnages ressemblent énormément A deux personnages dans le manga l'île de Ozuki Donc personnellement pour moi qui avais lu l'autre histoire avant J'ai passé tout simplement quasiment tout le volume 1 Voir un petit peu du volume 2 A me poser la question si c'était une suite Si par pur hasard les personnages avaient une fois de plus pas de chance Ils devaient se retrouver une fois de plus dans un mode survival Et que voilà mais en fait non Ce n'est pas du tout le cas Ce n'est pas une suite Bien que j'y ai vraiment cru parce qu'il y a beaucoup de similitudes Comme le garçon plus âgé, la fille qui est aveugle Etc etc Mais non l'auteur doit juste apprécier ce genre de personnage là Et aimer les retravailler dans une autre série Comme le fait Toru Fujisawa avec son personnage blond Que l'on retrouve un peu partout Mais c'est vrai que ça a été un peu perturbant pour moi En ce qui concerne la série La relation des personnages est super bien développée L'histoire est complètement parfaite L'histoire est aboutie jusqu'à la dernière page L'histoire est un coup de coeur quand même Parce que j'adore vraiment cette catégorie là Et que là on voit vraiment à quel point l'humain peut être dégueulasse A quel point les personnages peuvent se manipuler Pour assouvir à leur besoin Pour assouvir à leur faim Et que pour survivre eux-mêmes Et pas du tout être Oh viens dans mon groupe Je vais t'aider On va être amis et tout ça Non il y en a où ils vont manipuler Juste par leur propre intérêt Et pour être le seul et unique survivant Donc c'est vraiment ça que j'adore tout simplement Parce que ça montre la réalité de l'humanité à mes yeux Voilà Je suis peut-être un peu négatif là-dessus Mais beaucoup d'années de dépression ça aide Voilà Mais j'aurais dit que vraiment j'adore ce genre d'oeuvre Et j'adore ce genre d'oeuvre Quand les personnages entre eux sont à ce point là Immondes et dégueulasses entre eux Voilà c'est vraiment un gros kiff pour moi Donc personnellement pour moi c'est un gros coup de coeur Donc personnellement si tu aimes les survival games Ne passe pas à côté Parce que franchement il en vaut quand même la peine Je sais que j'ai quelques amis Qui n'ont pas forcément apprécié Peut-être qu'ils sont pas à ce point là fans De tout ce qui va être trash Mais personnellement moi c'est un truc vraiment que je kiffe Plus que je n'adore les shoujo Ou même les yaoi Ou tout ça C'est vraiment la catégorie dans laquelle je suis le plus heureux Au niveau lecture C'est dans ce genre de choses Voilà Donc on va terminer la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Et crois-moi il y a plein de choses à dire Tout simplement parce qu'en fait Si tu ne penses pas à retirer la jaquette Tu passes à côté de quelques petits détails Donc on va voir ça ensemble Hop Voilà Le tome 1 Donc ce que j'aime en fait C'est tout simplement qu'à chaque fois La jaquette c'est une image qui se prolonge Et ça je trouve ça top Alors ça ne se prolonge pas de ce côté Parce que c'est une pub Voilà Au cas où qu'on me pose la question Voilà donc on a Le personnage principal Côté méchant Et une de nos héroïnes Donc en couverture Et ce que j'aime tout simplement C'est quand on vous tire la couverture A chaque fois en fait On a les personnages comme ça Mis en avant Qui disparaissent Et ça te permet des fois De voir quelques petits détails Que tu n'aurais pas vu Vu que le personnage est souvent devant Donc là Il n'y a rien de particulier Voilà L'image en fait Elle se prolonge C'est comme ça A l'intérieur A chaque fois On a une image Couleur Toujours dans le même genre Que celle qu'il y avait Pour la série L'île de Ozuki Et donc après Directement On commence la série Ce que j'aime C'est que c'est L'objet principal D'ailleurs on le voit Dès la première page C'est l'objet principal Qui est mis Avec la page des chapitres Ensuite Deuxième volume Donc ça aussi J'ai adoré Parce que vraiment C'est un moment clé De la série On a toujours notre héroïne Et héroïne Qui n'est pas réellement coupée Et ça c'est Je trouve beau Parce que voilà Là moi je n'aime pas trop trop Là je trouve ça sublime Voilà Tout bête Mais Avec Voilà On a toute l'image Donc ce que j'aime bien C'est qu'on la voit En haut en bas Ça c'est le petit détail Qui fait tout Et on a les autres personnages Importants de la série Que l'on voit Et qui sont Beaucoup apparentes Dans ce volume Donc c'est plutôt sympa Et donc du coup Si tu retires la jaquette Tu vois vraiment Une couverture Complètement différente Et c'est ça que je kiffe C'est le petit détail Qui change toute la donne Voilà Voilà On a hop Ça va être plus comme ça Et là on a L'objet le plus important Dans ce volume Il me semble Si je dis pas de bêtises Donc du coup La couverture 3 Que j'adore Voilà Parce que d'un côté On nous met Les filles en avant De l'autre côté On nous met Les garçons Alors de ce côté Du coup On a une pub Je te mets Comme le titre Hop Et voilà Et je trouve ça beau Parce qu'il y a vraiment Un grand 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 travail Sur la couverture Parce qu'il y a plusieurs couches Mais ça reste La plus l'easy Par exemple Que par rapport A Kamen Teacher C'était vraiment du Par dessus Par dessus Par dessus Et pas de couches De couleurs Ou quoi de ce soit Et donc là On revoit notre héroïne Mais sous On va dire Son vrai visage Avec l'image Qui se poursuit Voilà Donc à l'intérieur On a toujours Une sublime image En couleur Voilà Par contre J'ai censuré un côté Parce que sinon Ça peut te spoiler Une partie du manga Donc voilà Avec Toujours un objet Assez important Dans le volume Donc du coup Je te montre vite fait La jaquette du 4 Oui j'ai enlevé déjà Le manga à l'intérieur Donc je vais te montrer Vite fait Comment la pub Qu'il y a Parce que J'adore les mangas Qui on Donc je leur fais De la pub Pour leurs autres séries Et aussi Tout simplement Parce que Cette série là J'ai quelques volumes 1 ou 2 Et que de toute façon Je compte le présenter Voilà Du coup La jaquette Et Là Je sais pas Si on verra Si il y a une main Ici Et c'est ça Que je disais tout à l'heure Justement Voilà Donc Si on enlève La jaquette Et bah On voit Qu'il y a une main Et qui a écrit Quelque chose Et ça Ça change tout Et ça J'adore vraiment L'idée Ensuite Une sublime page De chapitre Et toujours Je sens Tu aurais l'autre côté Parce que sinon Voilà Avec Voilà Une fois de plus L'objet le plus important Du volume Donc du coup Le volume 5 Voilà La jaquette Hop Avec comme ça Hop Et de l'autre côté C'est toujours La même pub Que tout à l'heure Et ce que j'adore C'est justement Là une fois de plus Il y a un truc Que l'on ne voit pas Sinon Et ça Je surkiffe Voilà Et dernier volume Le volume 6 Te barre pas toi Hop Avec la pub Du coup Pour la fameuse série Que je ne vais pas tarder A présenter Donc Voilà une fois de plus Quand je dis Qu'il y a des secrets Derrière les jaquettes Et une magnifique image En couleur Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à aller me rejoindre Un peu partout Si ce n'est pas encore fait N'hésite pas non plus A aller t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait énormément plaisir N'oublie surtout pas De me laisser un commentaire Ou un petit pouce Histoire de me dire Si tu as aimé la vidéo Et n'hésite pas à me dire Si tu connaissais la série Si je t'ai donné envie Ou si tu l'as déjà acheté Ce que tu en as pensé Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501